Le fait d'être migrant, d'abord, on prend dans un dictionnaire, c'est le fait de quitter son pays d'origine pour x raisons et d'aller s'établir dans un pays autre que le pays où on est habituellement résident ou grand-nain, etc. Donc ça c'est un principe. Être réfugié est lié à un statut dans le pays où on arrive. Et donc si on peut penser qu'être migrant c'est un choix à un moment donné, être réfugié, ça l'est par un événement soit de guerre, soit de persécution par rapport à un motif religieux, une appartenance ethnique, etc. Et le statut de réfugié, il est lié à une demande d'asile. Donc tous les migrants ne sont pas des réfugiés. Par contre, tous les réfugiés sont forcément des migrants. À l'échelle nationale et régionale, comment s'organise cet afflux de réfugiés ? Ce qui est important, c'est de savoir qu'en France, tout est géré au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil. C'est-à-dire que toute personne étrangère arrivée en France souhaitant faire une demande d'asile doit être enregistrée auprès de la préfecture où il arrive. Et à partir de là, on a un temps pour instruire un dossier de demande d'asile qui sera après traité au niveau de l'offre-prunt, l'Office français des personnes réfugiées et apatrides. Bien sûr, sur les structures qui accueillent, peut-être la question que vous allez me la poser, sur les cadars, les centres d'accueil demandeurs d'asile. Donc ce sont des structures d'hébergement qui accueillent toutes les personnes qui ont fait une demande pour être réfugiées. Une demande d'asile avec une autorisation provisoire de séjour sur le territoire, sur le temps de l'examen du dossier. Et donc à l'issue de cette demande d'asile, il peut y avoir deux possibilités. Soit on a le statut de réfugié, c'est-à-dire que la demande est recevable, ou soit on est débouté du droit d'asile et alors c'est la fameuse reconduite à la frontière.